Le métier, l'artisanat peut absorber, moi bien ça me fait mal quand je vois par exemple une ville comme Ngaïmeré, mais qu'on n'arrive pas à avoir une université des chaussures, ou bien une université des cuirs, ça fait trop mal. Alors que lorsqu'on arrive à créer une usine à l'étape vraiment industrielle du terme, pour créer des sacs en cuir, pour créer des chaussures en cuir, on peut fixer toute cette population, ils ne vont plus se dire que, parce qu'il faudrait que ces métiers arrivent à nourrir leur homme. Le jour où on aura plus de paysans, même si des paysans à l'étape familiale, on en a toujours besoin pour vivre. Mais si on a des jeunes entrepreneurs agricoles qui vont rouler avec leur belle bagnole, ils vont servir d'exemple à beaucoup de jeunes qui verront à travers ces personnes, véritablement des raisons de rester dans ce pays-là. Mais pour le faire, encore une fois, il faut une volonté politique, et c'est cette volonté politique qui manque malheureusement depuis pratiquement les indépendances. Tous les secteurs dont je vous ai cités, aujourd'hui, on s'est targué d'un budget de 100 milliards, par exemple pour l'agriculture, pour dire que c'est du jamais vu au Sénégal. C'est un manque d'ambition pour quelqu'un qui veut nourrir sa population. Vous ne pouvez pas, sur un budget de 5 000 milliards, attribuer à l'agriculture 100 milliards, c'est trop minime et c'est trop peu. Alors, j'aurais compris qu'on nous dit, oui, c'est 500 milliards, c'est pour l'agriculture. Là, j'aurais compris, il y a une volonté qui commence à venir, de nourrir sa population. Mais, 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 le problème, c'est que le diagnostic que vous faites, le mal, on le voit dans presque tous les pays africains. Moi, ça, je ne comprends pas, vous allez au Mali, c'est la même chose. Est-ce que nous sommes véritablement indépendants ? Est-ce que nous avons les mains libres pour pouvoir décider de notre devenir, finalement ? Je dirais oui et non à la fois. Je dirais oui et non à la fois. Parce que, bien, on peut emprisonner un corps, mais on ne peut pas emprisonner un esprit. On ne peut pas emprisonner un esprit. Et on ne peut pas empêcher à une tête de réfléchir, à mon avis. Donc, nous sommes à presque 60 ans d'indépendance, ou bien d'un semblant d'indépendance. Parce que l'indépendance, elle est d'abord économique. Mais si nous voyons aujourd'hui les tenants, les véritables tenants des économies africaines, ce ne sont pas les Africains. Aujourd'hui, vous ne me citerez pas au Sénégal, une banque sénégalaise qui est capable de lever des fonds. Tous les établissements financiers de la place sont des établissements étrangers. Donc, que dire ? Donc, cette indépendance, c'est un semblant d'indépendance. Et ce qui est en partie, c'est surtout les populations. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'aimerais par exemple qu'au Sénégal, qu'il y ait une banque sénégalaise en restructurant tous les régies financières du Sénégal, par exemple. Si vous prenez Bende, si vous prenez par exemple la banque agricole, ou si vous prenez avec quelle autre banque, l'autre crédit mutuel du Sénégal, vous en faites une banque, c'est ce que les Marocains ont compris en faisant Atijari Wafaa. C'est une fusion de l'ancienne banque tunisio-marocaine, tunisio-sénégalaise. On a pris pratiquement beaucoup de banques, qu'on a regroupées en une seule banque. Ça permet de gonfler le capital et ce sera viable. Mais l'économie de ce pays est tenue malheureusement par des... C'est ça la vérité, par des établissements. Maintenant, ce qu'il faudra dire est que c'est un peu dommage parce que si on mène bien la réflexion, on peut arriver à un niveau où l'argent sera d'abord pour les Africains, les Sénégalais. Mais si on ne le fait pas, ces phénomènes que vous voyez pour en venir au sujet, ces bruits de bottes que vous entendez dans nos palais ne vont jamais s'arrêter, malheureusement. Vous pensez qu'il y a un fossé qui s'élargit de jour en jour entre les gouvernants de nos pays et la masse populaire essentiellement composée de jeunes, plus de 70% de jeunes par exemple au Sénégal. Et puis un petit groupe, une casse de personnes qui se passent le pouvoir pratiquement tous les 10 ou 15 ans. Le fossé se creuse davantage, si bien qu'à l'arrivée, cette jeunesse a vraiment envie de soit changer d'air, et si ce n'est pas possible, il faut passer à une certaine alternance. Et si l'alternance n'est toujours pas possible, il faut quitter le pays et partir. Oui, dans tous les cas, il y a une chose qui est sûre. Moi, mon seul espoir réside quand même dans le changement de mentalité des opinions publiques africaines. De plus en plus, on a des opinions publiques qui demandent à être écoutées et qui demandent au gouverneur de rendre des comptes. Et c'est déjà bien. Il y a un éveil de conscience. Et c'est déjà bien. Nous, lorsque nous parlions aujourd'hui de cet engagement, il y a de cela 15 ans, 20 ans, les gens nous disaient que les États-Unis d'Afrique, vous rêvez, vous. Mais aujourd'hui, il y a à fait que les gens sont en train de nous rejoindre dans cette idée-là. Je ne parle pas des populistes qui sont des panafricanistes alimentaires. Ils viennent, ils prennent la chose, mais à la limite, ils ne connaissent pas véritablement les problèmes africains. Je vais vous dire, tout cela, les causes sont juste les mêmes. En Afrique, on a des problèmes communs avec des petites solutions. Quels sont nos problèmes ? Nos problèmes communs, là ? Nos problèmes communs, c'est quoi ? Déjà, on a un problème de bonne gouvernance. Ça, c'est vraiment une attitude que nous est commune en Afrique. C'est une perception ou c'est une réalité ? C'est une réalité. Pourquoi je vous dis que c'est une réalité ? C'est que je vais faire une étude comparée. Vous savez, Jacques Chirac, en tant que... Secrétaire d'État aux finances de Pompidou, Jacques Chirac avait acheté un château, un château qui coûtait à l'époque 210 000 francs français. Et ce château, c'était les 150 000 qu'il avait hérité de son papa, qui venait de décéder, et 60 000 d'apports personnels. Jacques Chirac, je vous dis. Il a réfectionné le château. Vous savez ce que Pompidou lui a dit ? Un homme politique ne doit pas avoir un château. Ben, durant le printemps arabe, Ben Ali... Le président tunisien. Le président tunisien. Dans l'une de ses résidences, on a trouvé 20 millions d'euros. Jacques Chirac, lorsqu'il quitte le pouvoir, par exemple, en 2007, il n'a pas d'appartement. Parce que l'appartement qu'il disposait à Paris, il l'a échangé. Presque contre... à la cause hier. Donc, c'est Rafik Hariri, l'ancien président libanais, qui lui prête un appartement. Jacques Chirac, quelqu'un qui a été président durant 12 ans. C'est inimaginable en Afrique, ça ? En Afrique, le petit inspecteur des impôts, le petit directeur, le ministre n'en parlons pas, le président n'en parlons pas. Ils ont des cash en plus finir. La véritable solution viendra des réformes, Ben. Tant qu'on dira que ce président nomme aux emplois militaires et civils, voilà, on s'est donné une balle dans la tête. Nous tous, on est coupables. Il faut des réformes dans ce continent. Et l'urgence est que, si on ne réforme pas, on verra des militaires, des militaires qui sont excédés par des civils qui ne pensent qu'aux luxures, viendront prendre le pouvoir. Et il y aura toujours des prix de bottes dans nos palais. Et c'est ça le mal. Et vous croyez que ces militaires sont meilleurs quand ils arrivent au pouvoir ? Ils peuvent faire mieux que ceux qui étaient là, en tout cas ces civils-là, qui étaient dans, assez souvent, la prévarication et la gabégie ? Le pouvoir temporel, il doit être civil, Ben. Moi, je ne crois pas à la prise du pouvoir par les armes. Je le condamne, quelles que soient les raisons. Mais on peut se poser, si on creuse, y a-t-il pas des coups d'État utiles ? On peut s'interroger s'il n'y a pas de révolution utile. Oui, j'ai une partie de la réponse pour dire que Momar Kadhafi a été utile. Son arrivée au pouvoir a été utile. Oui, je peux dire que Paul Kagame, oui, son arrivée a été utile. Je peux dire que Thomas Sankara, son arrivée au pouvoir a été utile. Parce qu'au moins, ils ne vivaient pas en oubliant leur peuple. Mais quand tu es militaire, tu prends le pouvoir, mais tu fais la même chose que les...